Musique Alors Nexity, on est numéro 1 en France au niveau des ventes sur 2018 et on est aujourd'hui plutôt dans le service à l'immobilier, au particulier, plutôt que strictement promoteur. Donc la politique vraiment est d'apporter un maximum de solutions autour de l'environnement de l'immobilier et pas qu'être promoteur, constructeur. Alors le produit phare, le produit très important pour Nexity cette année, c'est le Faubourg 56 qui est sur l'ancienne caserne de l'école d'application d'infanterie à Montpellier. C'est un projet, en 2010, la SERM a racheté cette zone-là et veut en faire un vrai poumon vert, un vrai cœur, ville dans la ville en fait. Et là on lance le 6 et 7 avril, officiellement, le programme. C'est vraiment un produit qui va faire l'actualité sur 2019. C'est attendu en plus par les Montpellierains, puisque l'école d'application de l'infanterie, l'EAI, est vraiment connue de tous les Montpellierains. Il y a beaucoup de Montpellierains qui ont fait leur classe là-bas. Autour, on a des clusters d'entreprises, il y a des écoles qui s'implantent à proximité du projet. Ça c'est le très beau lancement et on est vraiment excité à l'idée de proposer ce projet-là au Montpellierain et puis à tous les investisseurs potentiels. Sur 2018, on a eu une très belle année. On est un peu plus regardant sur l'année 2019, même si aujourd'hui on est assez optimiste par rapport à toute notre actualité, à tous nos lancements. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une année qui se passe pour le mieux, avec des objectifs toujours plus intéressants et surtout, encore une fois, amener aux particuliers tous les services nécessaires autour de l'immobilier dont ils ont besoin. Le salon, ça permet dans un premier temps d'aller à la rencontre de nos clients, de les voir dans un autre environnement, mais également de sentir les évolutions. Aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, on a des mentalités qui changent. On s'aperçoit également, je vous parlais du Faubourg 56 tout à l'heure, c'est vrai que le côté réhabilitation, c'est une dimension qu'on n'avait pas forcément il y a une dizaine d'années. Les gens sont adeptes, ils veulent du neuf, mais en même temps, ils ont toujours un peu l'envie d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément sur plan, qui a déjà vécu. Et c'est bien de capter tous ces moments privilégiés, parce que je pense que même si on est sur le salon, on a des moments privilégiés avec les clients. Et après, on a la partie aussi des partenaires, parce qu'il ne faut pas oublier que sans des partenaires qui commercialisent avec nous, on a besoin de nos partenaires. Donc voilà, c'est une belle ambiance. Je trouve que c'est très intéressant de recevoir dans un autre cadre tout ce monde-là. Sous-titrage Société Radio-Canada